Autre réaction et non des moindres, celle de l'artiste musicien ivoirien Tikkan Jaffakoli. Ce dernier avait soutenu le président Laurent Gbagbo durant la campagne électorale. Mais aujourd'hui, il prend clairement ses distances. Il s'est exprimé en exclusivité au micro d'Olivier Enogo, notre correspondant permanent en France. On l'écoute. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que la personne qui a été élue par la majorité des Ivoiriens, c'est cette personne-là qui va diriger la Côte d'Ivoire. Donc ça ne sert à rien de faire encore des victimes. Et donc je souhaite simplement que le calme revienne et que ceux qui ont perdu ces élections, je le répète, il est important de laisser le processus de démocratisation qui est en marche sur le continent africain, de continuer. Il est important de mettre en priorité d'abord l'intérêt national. Et je pense que l'intérêt national aujourd'hui, c'est de laisser cette élection abouti, qui a abouti d'ailleurs par la victoire du camp de l'opposition. Et donc je pense que ce n'est pas la peine aujourd'hui de perdre du temps. Parce qu'à partir du moment où le monde entier a condamné une situation, le monde entier a soutien un président. Et voilà, je pense que ça ne sert à rien de faire des gymnastiques, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça va se terminer. Donc ça ne sert à rien de faire des morts aujourd'hui. Ça ne sert à rien de bloquer la Côte d'Ivoire aujourd'hui, de mettre la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans une situation de guerre, alors que c'est inutile. Quand on parle donc de cette reconnaissance internationale, en Côte d'Ivoire, on parle d'ingérence. Effectivement, je pense que, vous savez, on se connaît un peu en Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent d'ingérence, c'est quand ça les arrange. Je vous dis, en 2000, lorsque Laurent Bagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, c'est à l'époque, c'est les socialistes qui étaient au pouvoir en France, donc par la voix du ministre, secrétaire général, secrétaire d'État à la coopération, donc qui répond au nom de Charles Jocelyn, qui a pris position pour Laurent Bagbo, qui a même dit qu'il ne va pas à la France et la communauté internationale ne laissera pas. Géhi Robert fait un autre coup d'État. C'est ainsi que M. Laurent Bagbo a pu s'installer. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'il y a eu des violences, M. Alassane Ouattara avait fait preuve de patriotisme puisqu'il était allé rencontrer Laurent Bagbo chez lui à la maison. Laurent Bagbo n'était même pas encore installé au palais. Il est allé le rencontrer et c'est là à apaiser l'atmosphère. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent. Il n'y a pas un artiste, il n'y a pas un Africain aujourd'hui qui se bat contre l'ingérence des pays occidentaux plus que moi. Et je pense que les gens le savent par mes messages, par mon combat. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler d'ingérence. Il y a eu des élections. Tout le monde a vu, au premier tour, lorsque M. Laurent Bagbo était en tête, il n'y a pas eu de problème. Et au deuxième tour, il a été battu. C'est une victoire qui ne doit supprendre personne puisque nous avons vu que les deux grands partis d'opposition se sont associés. L'un avait 32% au premier tour, l'autre avait 25%. Donc, ces deux grands partis se sont associés et donc ont rapporté ces élections. Il n'y a pas de surprise. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes le bienvenu à Vox Africa. Je voudrais simplement remercier Vox Africa et les autres chaînes qui étaient installées en Côte d'Ivoire lors des élections. Je pense que la présence de ces chaînes a permis de libérer la parole et d'équilibrer les choses. Et ce qui a fait que la tension est restée quand même assez tranquille pendant le premier et le deuxième tour. Et donc, je voudrais vous dire merci. Vous voyez, quand la parole est libérée, quand les choses sont équilibrées, voilà, il y a moins de violence. Une fois encore, merci.